Oh la vache c'est toujours en train de brûler comme ça là, c'est pas possible C'est bon, ah encore eu de la chance Je vais vous présenter comment faire des boulettes de viande sans viande à base d'haricots rouges Vous me suivez, on y va Pour cette recette vous avez besoin d'une boîte d'haricots rouges Et aujourd'hui incroyable je vais vous apprendre à l'ouvrir Avec les dents Ok Ou alors vous faites comme tout le monde et vous l'ouvrez avec vos petites mains Et vous servez de la languette comme tout le monde en fait Moi je les secoue un petit peu pour leur faire un peu de bien Maintenant on passe sur le côté avec ma plaque Et là je vais vous concocter quelque chose aux petits oignons Vous allez m'en dire des nouvelles Donc là je prends ma petite poêle, je la pose juste ici On récupère un peu de tomates pelées Et on verse On rajoute un petit peu d'huile d'olive Et de l'ail Très important Et maintenant on mélange Ça on va le laisser mijoter pendant 15 minutes Et pendant ce temps là Je vais me servir d'une assiette Et je vais déposer les haricots rouges Et on va les écraser Si vous êtes aussi fainéant que moi Vous pouvez aussi utiliser un écrase purée Ça va beaucoup plus vite Là j'ai terminé de bien tout écraser correctement Maintenant je récupère Les petits oignons que j'ai fait revenir tout à l'heure Je les rajoute à ma sauce tomate Un peu de poivre Et un petit peu de sel Et là on finit de mélanger tout doucement, tranquillement On baisse le feu et on va laisser mijoter un peu plus Pendant ce temps là je vais récupérer Les haricots qu'on peut casser Et je vais les mettre dans un bol Et je vais incorporer un petit peu de farine Et on mélange On incorpore la farine et le persil à notre fausse viande Vous mélangez juste là S'en obtiennent une texture assez ferme Proche de la chair à saucisse On finit de mélanger Là on a une texture assez collante Donc je rajoute un peu de farine tout doucement Voilà, on a notre préparation végé pour faire nos boulettes Maintenant il est temps de passer à l'action Donc là je récupère une petite poignée On m'a dit que t'aimais le wrap Voilà de la boulette Voilà, allez on passe à la cuisson Et là on va faire dorer toutes les faces pendant à peu près 10 minutes Ça y est, elles ont pris le rythme là Force d'attraction Si vous voulez faire une bonne recette Vous me faites avec les deux manot Voilà, tout est prêt Maintenant c'est l'heure du dressage Donc je récupère ma superbe sauce qui a mijoté pendant toute la recette Alors là on finit de dresser On étale doucement toute la sauce partout Maintenant on attrape nos boulettes Et on vient les déposer tout dans le ciment J'ai fini de dresser mon plat de boulettes Maintenant on va rajouter le topping avec du parmesan Sur chaque petite boulette Je rajoute un petit peu de persil Et on rajoute la petite touche italienne Un petit peu de basilic Regardez-moi ça Et voilà, on a terminé nos superbes boulettes de viande Oh là là, Alex Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? J'ai préparé un plat spécialement pour toi Visuellement, il faut que tu me dises à quoi ça te fait penser En fait, je ne sais pas comment ça se dit en français Mais en espagnol, c'est albondigas Albondigas En français, on dit boulettes de viande Ah, bah oui Est-ce que tu veux goûter ? Oui Allez N'importe laquelle N'importe laquelle Alors ? Magnifique Magnifique ? Délicieux Attends, qu'est-ce que c'est ? Des haricots Mais avec tomates On a fait une préparation de viande hachée végé A base de haricots rouges Donc voilà, ça me fait plaisir que tu aies aimé ça Comment on dit déjà en espagnol ? Albondigas Albondigas Et bien si tu veux refaire des albondigas végétariennes chez toi Tu peux screener la fiche recette qui va s'apparaître juste ici Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Chef Club Végétarien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti